Le Havre reste bien accroché à la première place de la Ligue 2 BKT. Les Normands se sont encore imposés sur la pelouse de Nîmes qui se bat de son côté pour le maintien. Il faut un pénalty pour décanter la situation dans le temps additionnel de la première période. Faute de Poulain, le capitaine du Nîmes Olympique sur Thierry. Une chance de marquer pour Victor Léral. 1-0 en toute fin de première période. Sixième but de la saison pour Léral. Le Hac est bien parti dans cette rencontre. Mais les Crocos ne lâchent rien et se procurent plusieurs chances d'égaliser. Notamment ce tir sur la barre de Nguessan. Manque de réussite pour le Nîmes Olympique. Et jusqu'au bout du match car un nouveau montant est touché par les Nîmois. Un poteau sur ce coup franc. Vraiment pas de chance. Le Havre a peut-être de son côté la chance du champion. Victoire du Havre 1-0 sur le terrain de Nîmes. L'énorme affiche de cette journée de Ligue 2 BKT se jouait entre Metz 4ème et Bordeaux 2ème. 4 points d'écart entre les deux équipes. Une chance pour Metz de complètement se relancer en vue de la montée. S'il y a une victoire au bout. Le carton rouge de Gaëtan Poussin aide les Lorrains. Ils sont à 11 contre 10 depuis la 40ème minute. Et décante la situation au retour du vestiaire. Superbe but d'Ablay Diallo à la 49ème minute. Une erreur dans la relance Girondine. Une interception de Danley. Et le but de l'inévitable Georges Mikotadze. 2-0 à la 52ème minute. 16ème but de la saison pour Mikotadze. Rafale Strachek, le gardien qui est entré à la place de Poussin exclu, ne parvient pas à sauver la situation. Et Bordeaux à 10 ne se relève pas de son infériorité numérique et de 2 buts encaissés. Il y en a même un 3ème avec encore l'intenable attaquant georgien. Mikotadze s'offre un doublé. Le 17ème but de la saison pour lui. Et une victoire nette de Metz. 3-0 contre Bordeaux. Metz revient au classement à 1 point seulement de son adversaire du jour. Le mauvais résultat dans le haut du tableau est pour Sochaux. Sochaux battu à domicile par Pau. Des Palois qui débutent parfaitement la rencontre avec cette interception. Le ballon arrive dans la surface sur Basso Amina. Il décale Eddy Sylvestre à 1-0 dès la 10ème minute. Pau est bien lancé dans cette partie. Et ça n'est pas terminé. Les Palois dans la foulée touchent la barre transversale. Puis se procurent une nouvelle opportunité juste après la demi-heure de jeu. Basso Amina délivre sa 2ème passe décisive. Pour Yanis Begraoui. 2-0 à la 32ème minute. Sochaux n'y est pas du tout. Les Palois espèrent eux un très bon résultat en vue du maintien. Ils sont en train de l'obtenir. Tout change quand même en seconde période. Avec l'entrée de Mauricio à la place de Dumbia et celle de Canouté à la place de Ndiaye. Mauricio qui marque d'ailleurs le but de l'espoir à la 58ème minute. Servi par Ndour. Il marque son 6ème but de la saison. Il n'y a plus que 2 buts à 1 pour Pau. On arrive dans le temps additionnel après 3 minutes. Dans ce temps supplémentaire, Sochaux égalise. Le centre de Fossurier trouve Skelly Alvero pour son premier but en Ligue 2 BKT. On se dirige vers un 2 partout. Mais le match n'est pas fini. Et le même Skelly Alvero va délaisser son costume de héros. Car il commet la faute qu'il ne fallait pas sur Bolli dans la surface. On joue le temps additionnel depuis 6 minutes. Pénalty pour Pau. Un pénalty transformé par Begraoui. Le doublé pour Begraoui. Et une victoire de Pau. 3 buts à 2 sur le terrain de Sochaux. Bastia est toujours bien placé en embuscade à la 5ème place. Si les équipes de tête veulent bien lâcher quelques points. Les Bastia ont fait ce qu'il fallait contre Annecy. Avec un premier but de Franck Magri dès la 2ème minute de la rencontre. 1 à 0 pour le Sporting. Et c'est assez vite confirmé. Car à la 12ème minute, il y a déjà 2 à 0. Une action conclue par Capitbafan de Djoko. De la suite dans les idées pour Djoko sur cette action. La combattivité a payé. Et Annecy n'y est pas du tout. Un but supplémentaire est même marqué à la 31ème minute. Bastia continue à exploiter des espaces. Magri est cette fois-ci passeur pour Benjamin Santelli. Annecy ne se relève pas de ce score acquis dès la demi-heure de jeu. Victoire de Bastia. 3 à 0 contre Annecy. Souvent performant à domicile, le stade Malherbe de Caen l'a confirmé face au Paris FC. Avec un premier but dès la 16ème minute pour Alexandre Mendy servi par Sylla. Le 15ème but de la saison pour l'attaquant de la Guinée-Bissau. Son 4ème de suite. Il n'est qu'à une unité de son meilleur total datant de la saison précédente avec 16 buts. Les Canets sont décidément bien lancés. Avec un deuxième but juste avant la pause. Samir Chergui n'a pas de réussite. Il marque contre son camp. A la 45ème minute, le score est de 2 à 0 à la mi-temps. Et le score monte en seconde période. A un quart d'heure de la fin, Van der Merch centre. Le ballon est pris par Godson. Thierry May pour une jolie frappe. Son 5ème but de la saison. 3 à 0 pour l'équipe normande. Mais ce n'est pas le score final. Car les Parisiens, même battus, se battent jusqu'au bout. Et ils réussissent à marquer à la 81ème minute. Emmanuel Intime marque contre son camp. Ça ne change rien à l'issue de la rencontre. Victoire de camp. 3 buts à 1 contre le Paris FC. Queville-Rouen débute bien son match face à Dijon. Les Normands réussissent à marquer juste avant la pause. Le centre de sous-marée et la reprise de Mamadi Bangré pour son 5ème but de la saison. Mais Dijon se bat pour le maintien. Et après une première victoire lors de la semaine précédente, l'équipe de Pascal Duprin se montre d'autres qualités en seconde période. Dès le retour du vestiaire, Matteo Alinevi marque un but superbe. L'international béninois ne laisse aucune chance à le mettre. Dijon prend même l'avantage 4 minutes après le but d'Alinevi grâce à Mickaël Lebihan. Pour son 10ème but de la saison, Dijon mène 2 buts à 1. Mais ne tient pas la victoire jusqu'au bout. Car QRM a de la ressource. Et à un quart d'heure de la fin, Queville-Rouen obtient un pénalty. Un pénalty transformé par l'attaquant centrafricain Louis Mafouta pour son 9ème but de la saison. Match spectaculaire qui se termine sur un score de 2 partout entre Queville-Rouen et Dijon. Autre match assez spectaculaire entre Guingamp et Amiens. Le 12ème face au 10ème. Les Guingampais ont envie de bien finir la saison. Et ça se voit, ils attaquent et sont récompensés à la 35ème minute. Mouyumba trouve Gaëtan Courtet. Petit ballon piqué devant le gardien. Et Amiens s'est bien exécuté, le 5ème but de la saison pour Courtet. Mais au retour du vestiaire, Amiens réussit à se procurer une belle opportunité. Kakuta est à l'initiative. Puis Janis Antiste pour le centre. Irone Gomis termine l'action. Un but partout à la 52ème minute. Guingamp doit donc repartir de l'avant et devant son public. Le club breton trouve les ressources pour vite reprendre l'avantage. 4 minutes après l'égalisation à Miennoise. Jérémy Livolland redonne l'avantage à son équipe. 2 buts 1 pour Guingamp. 8ème but de la saison pour Jérémy Livolland. Et ça n'est pas terminé car Guingamp se détache définitivement à la 73ème minute. Livolland n'est cette fois-ci pas buteur mais passeur après le service de Courtet. Livolland centre et la reprise de Baptiste Guillaume pour son 5ème but de la saison. Guingamp-Bahamiens. 3 buts 1. Match capital dans le bas du tableau entre Rodez 14ème et Laval 17ème. 3 points d'écart entre les deux équipes. La première attaque est de qualité pour Laval. Détango qui reste sur 6 défaites de suite. Et qui essaye avec Jordan Adéotti. Mais le Béninois est mis en échec. Perionel Passy. Dans la foulée, Rodez répond. Avec l'ouverture de Lorenzo Rajo. vers Kylian Corrédor. Corrédor échappe au défenseur adverse pour marquer le seul but du match. 4ème but de la saison pour Corrédor. Rodez est devant et ne lâche pas son avantage jusqu'au bout. Malgré une tentative lavaloise d'égalisation en seconde période. Mais rien ne passe pour les visiteurs. Victoire très précieuse de Rodez. 1 à 0 contre Laval. Le dernier match, celui entre Valenciennes 16ème et Niort 20ème. Une rencontre pour se rassurer côté valenciennois. Pour espérer côté Niortais. Mais personne ne parvient à marquer. Adrien Garbic. Manque d'adresse dans la finition sur cette action en première période. Niort ne propose pas grand chose en attaque. Mais il y a tout de même un coup de pied arrêté pour espérer marquer. Ça manque tout de même de précision. Ça passe au-dessus. La meilleure chance de marquer dans ce match est Valenciennoise. Valenciennoise en seconde période. Les joueurs du nouveau coach Ahmed Cantari ont une belle chance avec Bonnet. Mais superbe parade de Mathieu Michel. Personne ne marque dans ce match. score final de 0 à 0 entre Valenciennes et Niort. 25 buts ont été marqués dans cette journée avec un seul 0 à 0. Deux victoires à l'extérieur. Celle du Havre et celle de Pau. Le Havre et Bordeaux sont toujours les deux premiers. Mais Metz se rapproche à un point des Girondins. Bastia et Caen ont gagné et sont encore là. Après sa défaite à Guingamp, Amiens apparaît dans la deuxième partie du classement. Les victoires de Rodez et de Pau sont extrêmement précieuses en vue du maintien. Lors de la prochaine journée, plusieurs belles affiches. Saint-Etienne accueille Metz. Terbi entre le Havre, le leader et Queville-Rouen. Et dans le bas de tableau, match important entre Annecy et Rodez.